Bienvenue dans cette édition de Première Classe TV, avec de grands bons en avant en termes de durabilité d'aviation. Nous irons d'abord aux États-Unis, où le Dash 8, un avion régional qui peut transporter jusqu'à 50 passagers, a effectué son premier vol avec une propulsion à hydrogène. Nous irons ensuite en Suisse, à Payern plus précisément, où un nouvel hydravion entièrement électrique est en train d'être conçu. L'aviation du futur, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Ce fut un vol court, mais le Dash 8, propulsé par le système de propulsion à piles à combustible à hydrogène de Universal Hydrogen, a montré qu'un avion de ligne régional peut également voler avec un système de propulsion à piles à combustible. Viens maintenant les essais en vol, qui devraient aboutir dans deux ans à l'approbation du nouveau système de propulsion. Le Dash 8 300 de Universal Hydrogen, baptisé Lightning McLean, a effectué son premier vol en mars passé. Ce vol inaugural depuis l'aéroport international Grants, à Moose Lake, Washington, a duré 15 minutes. Après le décollage, le démonstrateur est monté à une altitude de 1000 mètres avant de se reposer. Le train d'atterrissage du Dash 8 est resté sorti tout au long du vol. Avec ce vol, Universal Hydrogen a donné le coup d'envoi au programme d'essais en vol prévu sur les deux prochaines années pour son système de propulsion à piles à combustible à hydrogène. Sur ce Dash 8, âgé de 40 ans, Universal Hydrogen a remplacé l'un des deux turbopropulseurs par un moteur électrique Magni 650 de Magni X, qui tire son énergie d'une pile à combustible Universal Hydrogen. Le pilote d'essai, qui était accompagné de deux ingénieurs, a déclaré « Au cours du deuxième tour au-dessus de l'aéroport, nous avons été si satisfaits des performances du moteur à hydrogène que nous avons pu réduire les gaz du turbopropulseur pour démontrer que l'avion était principalement alimenté en hydrogène. L'avion s'est très bien comporté et le bruit et les vibrations du moteur à piles à combustible sont nettement inférieures à ceux d'un moteur à turbine conventionnelle. Parmi les spectateurs qui ont assisté à ce premier vol se trouvaient des représentants de Connect Airlines et d'Amelia, les deux clients de lancement pour la conversion d'avions régionaux à la propulsion par piles à combustible à hydrogène. Connect Airlines a signé un contrat avec Universal Hydrogen pour convertir 75 avions à TR-72. Lancée il y a à peine deux ans, la compagnie aérienne régionale vise à devenir la première compagnie aérienne zéro émission au monde et prévoit de prendre livraison du premier ATR 72 converti en 2025. Universal Hydrogen développe également son groupe motopropulseur à piles à combustible à Toulouse. La société se concentre sur la conversion de l'avion régional ATR. Le premier ATR équipé de la propulsion universelle à hydrogène devrait décoller en 2024. Universal Hydrogen fait état de 247 commandes de conversion en piles à combustible hydrogène. Le jet-car PHA-ZE-100 est un aéronef électrique conçu pour parcourir 160 km avec une seule charge, tout en accédant à des plans d'eau autrement inaccessibles. Imaginez que votre hydravion s'approche des animaux sauvages qui s'abreuvent d'un ruisseau dans un parc national ou que vous plongez directement depuis votre avion sur la grande barrière de corail. Une entreprise suisse s'efforce de concrétiser cette vision. Un avion amphibie entièrement électrique capable d'atterrir sur l'eau, de faire la navette entre les archipels et de transporter les touristes vers des endroits reculés, tout en générant moins de pollution que les avions traditionnels à moteur à essence. Des régions qui étaient difficiles à atteindre ou qui étaient limitées par des réglementations écologiques deviennent ainsi accessibles. Le PHA-ZE-100, Passenger Hydro Aircraft Zero Emission 100, pourra parcourir jusqu'à 160 km à 3000 m d'altitude. Les clients commenceront à en prendre livraison fin 2028. L'avion est disponible en 7 configurations pour répondre aux besoins des clients, qu'il s'agisse de navetteurs ou de propriétaires d'îles privées. Les modèles comprennent un aménagement économique pour 19 passagers, une configuration exécutive avec 4 sièges premium et 9 sièges économiques et un modèle VIP comprenant un salon avec des canapés et 4 sièges. Le PHA-ZE-100 peut également servir d'ambulance ou transporter du fret à destination d'endroits difficiles d'accès. Il est plus respectueux de l'environnement que les options actuelles car les avions électriques sont plus silencieux et les décollages et atterrissages sur l'eau ne nécessitent pas la construction de nouveaux aéroports. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine où nous ferons un point sur les vols supersoniques. D'ici la bombole à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada